Alors monsieur l'administrateur général, nous sommes ici dans l'un des centres historiques de la RTBF, ce sont les émetteurs de Wavre. C'est ici que l'INR s'est construite et puis aujourd'hui, pratiquement 50 ans plus tard, une nouvelle technologie arrive. Alors effectivement, on est dans le berceau de la diffusion de radio et de télévision. C'est ici que partent à peu près toutes nos émissions pour annoncer une véritable révolution dans la manière de recevoir la télévision et la radio en communauté française puisque depuis ce matin, nous avons un réseau d'émetteurs numériques qui permettent de recevoir la 1, la 2, la 3 nouvelles chaînes de la RTBF avec uniquement des programmes RTBF et Euronews en qualité DVD dans son salon, sur son téléviseur, sur son PC, dans la voiture pour des sommes très modiques. Justement, des sommes très modiques, ces chaînes sont gratuites, l'offre est gratuite, il faut juste acheter l'appareil. Voilà, l'offre, elle est gratuite, c'est une offre de service public, c'est le service universel du 21e siècle. Alors, il faut un petit appareil. Les nouveaux téléviseurs qu'on achète sont maintenant équipés avec un récepteur TNT ou autrement, on peut adapter sans problème tous les téléviseurs, quel que soit leur âge et leur marque, avec un appareil qu'on va trouver dans le commerce entre 50 et 80, 90 euros. Et puis, comme c'est gratuit, plus besoin de passer par le décodeur et par le câble au distributeur. Alors là, est-ce que la RTBF ne risque pas de faire un peu de concurrence déloyale ? Mais je pense qu'il faut voir notre offre comme étant tout à fait complémentaire. Les câbles au distributeur ont une offre beaucoup plus variée, ils ont de plus en plus d'interactivité. Nous, ce qu'on offre, c'est la gratuité, important, la portabilité. La portabilité, on n'a pas besoin d'avoir un câble ou une fiche téléphonique, on se promène, l'antenne, elle est grande comme ceci. Donc, on peut se promener dans sa maison, dans son jardin, dans sa caravane, dans sa voiture. Et puis, on a une offre qui est un tout petit peu originale avec ses quatre chaînes de services publics. Alors justement, aujourd'hui, la portabilité TNT, c'est ce qui permet aux étudiants en pleine rue, sur le campus, de suivre le journal télévisé, par exemple. Alors, je pense que ça va leur permettre de suivre le journal télévisé, ça me permettra, dans mon bureau, de prendre les nouvelles sans devoir passer dans la pièce où il y a la télévision. Quand je suis dans mon bureau, je n'ai pas de prise de télévision dans le mien. Ça permet également, l'été, peut-être, de regarder l'étape du Tour de France, non plus dans son salon, mais sous un arbre, dans un transat. L'évolution. Ah, écoutez, pour moi, ça va en être une, en tout cas, parce qu'entendre Rodrigo Benkens au milieu de ma pelouse, ce sera, à mon avis, plus confortable. Et ça va me permettre de résoudre un horrible dilemme. L'été, il fait bon. J'adore voir l'arrivée du Tour. Et je me disais, c'est un peu gâché, une belle après-midi ensoleillée, que de rentrer chez moi. C'est fini, ça. Dernière question, c'est la couverture de ce réseau. Le réseau TNT n'est pas, et ne couvre pas 100% du territoire, ni de la population belge. Qu'en est-il exactement ? Alors, nous avons l'objectif de couvrir toute la population pour novembre 2011. Aujourd'hui, à la date où nous lançons notre système, on couvre 80% de la population. Donc, une grande majorité, mais des endroits où, on le sait, on doit encore compléter nos réseaux pour améliorer notre offre. Alors, ce que nous faisons, c'est qu'on lance ce matin un site sur Internet. On passe par le portail www.rtbf.be. On va sur le site TNT. On a là un système. Vous tapez le code postal de votre commune, de l'endroit où vous voulez savoir, et on vous donne l'information. Vous allez recevoir correctement, avec difficulté ou pas du tout. La RTBF est donc décidément entrée dans le monde numérique. Écoutez, c'est en tout cas une étape importante. Il va y en avoir d'autres, mais c'est en tout cas une étape importante, parce que c'est à la fois le numérique dans sa technologie, mais aussi le numérique dans le fait qu'il est accessible à tout le monde, et pour des sommes excessivement modiques, et qu'il reste gratuit. Monsieur Philippot, impossible de rater un JT maintenant. Impossible de rater un JT, impossible de rater une étape du Tour de France. Et puis vous le voyez, on est dehors, dans un jardin, et toute petite antenne, et ma télévision bouge. Et si je veux aller dans le côté du jardin, je pars avec mon matériel. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle la portabilité et la télévision numérique à la RTBF. Et voilà, Nathalie Malleux, en se promenant. Vous ne pouvez plus dire que vous avez loupé une minute du JT. On ne peut pas le dire, et vous le voyez, on regarde la Troie. Nouvelle chaîne de l'entreprise, nouvelle chaîne de la RTBF, qui est une chaîne de diffusion de nos programmes en continu. C'est pas mal, hein.